Nous croyons tous que vous méritez un gaz de notre possession. Merci pour vos 18 ans d'excellents services, Madame Fulton. Merci beaucoup, je suis un peu gêné. Puisqu'une bonne infirmière, elle prenait soin de nous aussi. Elle nous manquera. Ne savez-vous pas content d'être libéré de mes harcèlements ? De quoi parlez-vous ? Je crois que Derek doit recommencer à venir en retard. Vous étiez la seule à le ramener à Lord Marie. Ah, s'il vous plaît, dites pas ça devant moi. Ne vous inquiétez pas, je mentirai, même son mari. Je suis peut-être jeune, mais je suis quand même un médecin. Content de vous l'entendre dire ? Alors, fais d'appel pleurnicheur de votre part, hein ? Quoi ? Mais je pleurnichais pas ! Je vous taquine, Derek. Vous aviez bien mûri depuis votre arrivée, je suis fier de vous. Travaillez dur et un jour, vous surpasserez le docteur Kazan. Je vous fais confiance. Elle n'est pas encore arrivée. Il y a une urgence, c'est tout ce qu'elle a dit. Il y a un problème ? Il parle probablement de ma remplaçante. Puisque je m'en vais, elle sera votre nouvelle assistante. J'étais supposé la former cet après-midi, et puis... On dit qu'elle est très compétente. J'espère que tout ira bien. Désolé pour le retard. Voilà, donc là, comme je vous le disais, le jeu fait pas mal d'effets, justement, avec les écrans superposés l'un à l'autre. Enfin, voilà, là, ça, ça fait partie des effets un petit peu ratés. Enfin, que je rate, que je fais foirer, parce que je mets les écrans à l'horizontale. Donc, je suis vraiment désolé, je sais que ça casse un peu le truc. Surtout que je crois pas me souvenir qu'il y avait beaucoup de jeux de DS qui faisaient ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage de gâcher ça pour un des seuls jeux dont je me souviens, en tout cas, qui utilisait ce genre d'effet. Bon, au moins, on voit son visage. C'est déjà pas mal. Je suis Angie Thompson, la nouvelle infirmière. Je commence demain. Angie Thompson, 21 ans. Nouvelle employée de l'hôpital Hope. Alors, par contre, je dis pas de bêtises. Elle est titulaire, Angie. Mais elle a 21 ans. Alors, je mets une petite question. Est-ce que 21 ans, c'est quand même pas vachement jeune pour être infirmière ? Enfin, à la rigueur interne, en formation, enfin, encore en pleine étude, étudiante et tout ça, ça, y a pas de souci. Mais en titulaire, ça fait pas vachement jeune. Faut vrai que j'essaie de me renseigner, parce que, enfin, un mois de tête, ça m'a l'air vachement jeune. Mais après, peut-être que c'est vraiment ça. Angie a des racines allemandes. Elle est d'une famille instruite. Elle possède aussi un diplôme international d'infirmière. Marie Fulton, est-elle ici ? Je suis prête pour les formalités. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ah bon ? C'est une infirmière ? Elle n'est pas un peu trop... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah, euh, non, rien. Excusez-moi. J'étais dans l'autobus pour venir ici. Il y a un homme à une crise cardiaque. Je l'ai amenée aux urgences et je leur ai donné un coup de main. Mais la paperasse, bien sûr, on prend un temps fou. On va plutôt monter, non ? Ne vous inquiétez pas pour le retard, ça se comprend. Excusez-moi, Mademoiselle Thompson est ici ? Un appel pour vous de l'hôpital Saint-Francis. J'arrive tout de suite. Vous allez m'excuser. Elle est l'art compétente. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Derek, qu'en pensez-vous ? Bah, qu'il ne faut pas la faire chier. Voilà ce que j'en pense. Bonjour. Bonjour, Dr. Stiles. Vous étiez supposé y arriver il y a 15 minutes. La santé de vos patients ne peut pas vous attendre. Excusez-moi. Bon, je vais venir le premier. Oh, elle est sévère. Prenez place, monsieur Cox. Salut, Doc. Aujourd'hui, nous allons retirer un polype de votre gorge. Comment vous vous sentez-vous ? Vous devez nous avertir de tout changement sur votre état afin d'éviter tout problème. Je ne sais vraiment pas. Hein ? Je joue pour des concerts depuis 7 ans, en plus de mon emploi. J'ai enfin décroché un contrat avec un gros producteur. Mais encore, j'ai foutu. Si ça tourne mal, mon rêve sera brisé ? À cause de ce truc de polype ? Bon, nous essaierons de faire de notre mieux. Détendez-vous. Vous allez essayer. Je n'ai fait que faire de mon mieux. M'exercer, garder la forme. Si ça suffisait, j'aurai un contrat depuis longtemps. Pour écrire un tube, il ne faut pas seulement essayer. Allez, soyez optimiste. Je suis sûr que tout ira bien. Dex, Nathé. Petit chat. Vous m'avez payé cette opération et je vais vous laisser tomber. Apparemment, je ne pourrais pas vous rembourser. Je vais vérifier votre pression à taille, monsieur Cox. Par ici, s'il vous plaît. Par contre, la SVP, il est moche. Mais je ne sais pas comment il pouvait... Oh, coude. Ah, peut-être que dans la boîte, ils n'ont pas la taille à la place de tout mettre. Euh, ouais. Peu importe. Pourquoi ne lui-je vous pas dit que tout irait bien ? Pardon, attendez, là. Vous ne lisez pas vos propres notes ? Il est complètement effrayé. Votre travail demande plus que de guérir des maladies. Rassurer les passions est tout aussi important. Ce que vous dites influence le comportement des gens. Comprenez-vous ça ? Oh, oui, je comprends. Soyez un peu plus sérieux à l'opération de cet après-midi. Ouais, faut... Zéro rigolade avec Angie. Zéro. Il faudrait commencer les instructions. Donc, groupe de polypes confirmé dans la trachée. Une hémostase doit être faite au laser pour stopper l'hémorragie. Voyons. Le cas du patient d'aujourd'hui, monsieur Cox... Sa coque est devenue... Sa... Pfff... Sa gorge est devenue douloureuse il y a un mois environ. Depuis ce temps, il tousse du sang et a maintenant du mal à respirer. Monsieur Cox, étant un chanteur de rock, un polype s'est probablement formé à cause de la tension dans sa gorge. Maintenant, il saigne. Nous avons essayé un traitement par un nébuliseur, mais son cas en pire. L'avis du patient n'est pas en danger, mais vu sa carrière... C'est assez sérieux pour que la chirurgie soit indiquée. Il a des chances de guérir complètement. Qu'en pensez-vous, Dr. Casal ? Je suis d'accord. Vous êtes prêts, Dr. Stiles ? Cette opération a trois objectifs. Drainer le trop plein de sang. Repérer l'emplacement du polype. Utiliser le laser et retirer-le. C'est une opération délicate. L'instrument grossissant sera nécessaire. Rappelez-vous de faire très attention aux patients. Bon travail, Angie. Bonne chance, Derek. D'accord, commençons l'opération. Ok. Encore une fois, on nous laisse un petit peu sur la main. Mais on va nous présenter un nouvel outil. Par contre, avec cette opération-là. La membrane externe de la trachée a commencé à saigner. On devrait se concentrer là-dessus. La zone affectée est difficile à avoir. Nous devons l'agrandir. Prenez un truc pour grossir son adroit. Je vous expliquerai. Dessayez vite, un petit cercle pour agrandir un endroit choisi. Mais par contre, il est chiant à utiliser parce que souvent, vous allez faire un cercle. Mais si ce n'est pas assez bien pour lui, il va vous dire, nope. Vous avez réussi à l'agrandissement. Occupons-nous de cette hémorragie. Une fois le travail terminé dans la zone à saigner, dessinez un autre petit cercle pour revenir à l'échelle normale. Rappelez-vous de ses options pour travailler à la bonne échelle. D'abord, nous devons vous procurer le sang pour voir les polypes. La séance de l'hémorragie est en fait un petit groupe de polypes. On ne peut pas les excliser, ils sont trop petits. Prenez le laser. Utilisez le laser pour brûler les polypes. Laser brûlera la zone tant que vous ne l'aurez pas relevé. Mais l'hémorragie s'aggravera si vous vous en servez trop longtemps. Alors là, j'ai envie de dire connerie. Parce que le laser, tu peux t'en servir comme un connard. T'inquiète pas, ça ne va jamais faire de dégâts. Sauf sur les trucs sur lesquels c'est censé faire des dégâts. Mais l'hémorragie s'aggravera si vous en servez trop longtemps. Faites attention. Servez-vous le laser seulement là où besoin en est. Parce que bon. Voilà, hein. Hum. Je ne crois pas que ce soit possible de brûler les polypes sans se dommager les tissus environnants. La membrane externe des vaisseaux capillaires d'un traché est endommagé et aggraver l'hémorragie. Vous devez adapter la procédure en conséquence. Immédiatement après le laser, c'est le gel antibiotique. On va voir pour que ce n'est toute l'accumulation de sang. Du camp, docteur 7. Faites attention et tout ira bien. Hop là, donc en fait... Ah putain, il reste un. Ah putain, je ne l'avais même pas vu. Ouais, par contre, ils ont un peu du mal à guérir. Plus sur version DS, ça je me suis rendu compte justement en faisant un petit entraînement pour me réchauffer. C'est qu'en fait, la méthode de mettre le gel antibiotique et ensuite de traiter la zone pour que le gel antibiotique restant soigne la plaie ne fonctionne pas avec les polypes parce que c'est très précis. Donc en fait, je ne peux pas juste tartiner la zone et balancer le laser. Et balancer le laser au hasard dans le gel antibiotique. Par contre, sur oui, c'est faisable. Sur oui, ça marche. Parce que le polype est moins précis. Enfin, la zone de soin du polype est moins précise. Tous les polype est extraits, ça aurait pu aller mieux. Mais ce n'est pas si mal pour vous. Une partie de la membrane a commencé à saigner. Vite, dessine ça pour venir à la chaîne normale. Voilà, donc là, elle vient jusqu'à un moment de dire, bon ça va, tu n'es pas si mauvais finalement. On dirait que d'autres zones sont affectées par des polypes. Nous devons tous les enlever. Vous savez que c'était précis, c'est que j'ai tracé littéralement un trait. Et ce n'était pas assez. Et donc là, voilà, on répète l'opération plusieurs fois. Allez. Il est en train d'attendre que le soin y revienne, mais il a mis du temps. Tout va bien, continuez le traitement. Hop, allez. Hop, hop. Voilà, bon là, c'est de la répétition de procédure pour le moment. Hop, hop, hop. On dirait que c'est tout, refermons un appel du patient. Voilà, bon là, c'est vraiment très répétitif cette opération. Refermons un appel du patient, suture la situation. Hop. Ils m'ont vraiment mis avec ce mec sans expérience. Bon travail, Dr Styles. Ouais, Angie a zéro respect. C'est là, le niveau de respect n'a jamais été aussi bas. Je ne veux jamais. Mais je dois avoir un rand de merde parce que je suis allé lentement. Hein ? Quoi ? Je suis allé lentement, monsieur l'arbitre. J'ai rien fait d'exceptionnel, mais... Non, mais stop. Non, tant mort. Je ne le mérite pas ce rang S, je suis allé trop lentement. Pour moi, je ne suis pas allé vite, là. Monsieur Cox, votre opération se termine avec succès. Non, non, ne parlez pas encore. Votre gorge doit se reposer. Mais dans quelques jours, votre voix sera comme neuve. Peut-être que vous pourriez me fournir des billets pour le concert ? Ouais, elle est vénère, je vous dis, Angie. Elle est vénère. Un vrai docteur. Merci beaucoup, docteur. Prenez soin de vous. Ça me semble être le dernier pour aujourd'hui. Angie, commençons les examens préopératoires à une heure, d'accord ? Vous ne pensez pas que nous aurions dû l'examiner davantage ? Il avait des signes de cyanose, ce qui pourrait indiquer de l'asthme. Si c'est le cas, il devrait voir un médecin rapidement. Vraiment, je ne croyais pas que c'était si sérieux. Il est temps de vous comporter en vrai médecin, docteur Stiles. Vous voyez tout en noir, je suis sûr qu'il ira bien. Tumeur multiple au niveau de l'intestin grêle, ce qui cause plusieurs autres inflammations. Le docteur Cazel est parti à une conférence, c'est moi qui vous informerai. Je crois que vous le ferez, même s'il n'était pas là. Il a un homme extraire une tumeur de stade 1 de l'intestin grêle. En l'artirant, le patient pourra guérir complètement. Le résultat, les analyses sanguines étaient inhabituels. Nous posons la question au docteur Cazel lorsqu'il sera revenu. Il devrait s'en remettre si j'extrais la tumeur. Techniquement, c'est vrai, mais... Je suis confiant, j'ai déjà retiré des tumeurs plusieurs fois. Ce sera du gâteau. D'accord, alors rappelez-vous des deux objectifs. Traiter l'épiphélium enflammé dans son intestin grêle, essiser et retirer toutes les tumeurs dans l'intestin grêle. Comment on sort si vous êtes prêts ? Let's work. Oh, je déteste les diagonales, c'est toujours comme ça que je fais des miss. Tu vois quand c'est en diagonale ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Toute la membrane est enflammée. Quoi ? Mais seul l'intestin grêle devrait l'être ? Docteur, nous devons fermer et réexaminer les patients. Non, continuons, ces symptômes sont fréquents. Compris. Dans ce cas, continuons les scisions. Vous l'avez déjà fait, alors je vais vous laisser faire. Bon, en gros, là, déjà, on a ça à traiter. Hop, hop, là, l'inflammation s'est fait. On va remonter les signes vitaux. Ah oui, si on utilise trop un outil, au passage, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais si on utilise trop un outil, l'outil devient inutilisable pendant un certain temps. Hop, donc là, c'est l'extraction de tumeur, on a déjà fait, on connaît. Vous avez l'extraction de tumeur, mais quelque chose ne va pas. Donc là, il y a un truc qui préoccupe Angie. Allez, hop, allez. Hop, on va remonter les signes vitaux, d'ailleurs. Mais je crois qu'il y en a une quatrième, si je ne dis pas de bêtises, il y en a une quatrième sur cette opération-là. Ah, ça y est, il y en a une quatrième, elle est où ? Elle est là. J'aurais dû y traiter deux parts de dupes. Ça aurait été plus facile à gérer au niveau des signes vitaux. Toutes les tumultures attirées. Traité incision. Hop là ! Ne traiterais-t-on le patient, mais son état ne s'améliore pas. Ces signes vitaux sont faibles, il doit y avoir autre chose. Il faut du temps pour que les signes vitaux stabilisent. Mais vérifiez au moins ces tests sanguins. D'accord, les suggestions ? Utilisez encore les ultrations, pour précaution. N'hésitez pas à tout vérifier. Enfin, n'oubliez pas de tout vérifier. Angie, il y a un anormal. Pourtant, j'étais sûr. Désolé d'avoir douté, docteur. Vous en faites pas, on va prendre nos erreurs. On dirait bien. Hop, on suture. Hop là ! C'est terminé, docteur Stiles. C'est vrai qu'elle a tellement une tronche vénère. En plus, on dit... Non, j'ai trop laissé. En fait, là, je vais avoir un rond de merde. Parce que j'aurais dû traiter les tumeurs deux par deux. Parce qu'en fait, en traitant les trois ensemble, étant donné qu'en plus, dans cette opération, les signes vitaux descendent assez rapidement. Ces signes vitaux sont descendus beaucoup trop bas, et donc, du coup, ça m'a fait perdre masse de points. Dr. Stiles. Ah, ennuye. Merci pour votre aide. Je voudrais vous parler à propos de la dernière opération. Oui, vous avez quelque chose à me reprocher ? Non, en fait, c'est à propos du patient. Sa globule et ses globules blancs sont en forte hausse. J'ai aussi remarqué une inflammation du péritone. Nous devons le réexaminer et parler à son médecin traitant. Je suis d'accord, mais ça devrait attendre demain. Je dois donner un coup de main au médecin de Saint-Francis. Bon, le prochain symposium... Alors, symposium, je suis allé m'enseigner. Moi, le seul truc que j'ai trouvé qui pouvait sembler à peu près logique, c'est qu'apparemment, c'est une revue canadienne de... Une revue canadienne de science. C'est le seul truc qui me semble à peu près légit. Donc, apparemment, ils ont, par exemple, pour participer et se préparer pour un article, en fait. Ou alors, c'est pour une conférence. Je ne sais pas. Mais le truc de la revue scientifique me paraît plutôt légit. Enfin, ça reste dans la thématique, on va dire. Si jamais quelqu'un a un truc plus précis, n'hésitez pas, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé de mon côté. Bon, le prochain... Hop, elle ne veut nous préparer. Mais, ce sont des gens très occupés, je ne peux pas les laisser tomber. Ce sera notre priorité demain matin, d'accord ? C'est promis. Mais... Derek, en mode, bats les coups, frère. Dommage que je travaille demain, j'aurais bien parlé davantage. Bon, au moins, je suis vrai pour ce symposium. Hum ? Ah, mon portable. Docteur Stiles, où êtes-vous ? Le patient est en état critique, revenez immédiatement ! Quoi ? Taxi à l'hôpitalop, prêt au pied au plancher. Angie. Des métastases ont créé une tumeur derrière les poumons. Non, la tumeur a grandi et a éclaté il y a une demi-heure. Le patient est en état de choc et souffre de péritonite aiguë. Les autres médecins l'opèrent en ce moment. Suivez-moi, Docteur Stiles. Venez voir les résultats de votre inattention. Je comprends que vous n'avez pas eu beaucoup de données pour juger. Et la tumeur était effectivement difficile à repérer au rayon X. Cependant, le labo vous avait prévenu maintes fois à propos de ce patient. Ils vous ont averti de ses taux anormalement élevés. Pire encore, vous avez relégué vos tâches à une infirmière tout de suite après une opération délicate. Ce n'était pas... je veux dire... Mademoiselle Thompson que... Excusez-moi de vous interrompre, Docteur Hoffman. C'est un peu lié de ma part, mais j'ai quelque chose à dire. Qu'est-ce que c'est ? C'est à propos des attitudes négligentes de M. Stiles. Je lui ai parlé de ce patient trois fois, mais il a dit qu'il devait s'occuper d'affaires personnelles. Puis il est parti, sans rien ajouter. M. Stiles, vous n'avez pas blessé ce patient directement. Mais comment puis-je travailler avec un médecin qui se conduit ainsi ? Peu importe le soupçon, c'est insignifiant soit-il. Les patients ont besoin que vous les aidiez. Avez-vous oublié pourquoi vous êtes devenu médecin ? Je... eh ben... je... Vous ne méritez pas votre place. Vous n'êtes pas un vrai médecin. J'ai failli à mon devoir, j'ai laissé tomber un patient. Je faisais de mon mieux, je ne croyais pas que c'était grave. Mais un patient a failli mourir, c'était de ma faute. L'appelé Docteur Stiles ne fait pas de moi un bon médecin. Où avais-je la tête ? Je ne serai jamais médecin, pas tant que je fassais de telles erreurs. Oh, il y a de la pluie. Dépêchez-vous, on doit ranger tout ça à l'intérieur. Il y a de la pluie, ouais. Peut-être que ça m'aidera à me calmer. Et que j'irai mieux ensuite. Monsieur, vous êtes trempé. Vous venez d'un hôpital ? Vous devriez peut-être y retourner. Ils ne veulent pas de moi. Je suis un médecin minable de toute façon. Eh, c'est moi. Non, vous ne pourrez jamais ça. Ah, non, vas-y, c'est devenu... Non, c'est encore mieux. Il y a un incident entre un camion et une fourgonnette. Les chauffeurs sont par terre et... Quoi ? Non, mais je suis sérieux. Un accident ? D'habitude, on s'occupe des urgences. Mais le Dr. Kazan n'est pas là. Alors, il n'y a aucun médecin en cas d'urgence. Alors là, je m'arrête juste un instant. Juste pour cette musique. Elle fait clairement partie de ces OST qui me filent encore des frissons. Vraiment, je ne rigole même pas. Cette OST, d'ailleurs, pour le dire, elle s'appelle Emergency. Urgence. Et autant dire que je vois difficilement quel autre OST peut mieux porter ce nom et mieux définir ce genre de situation. Ah, et... Elle a encore plus épique dans le remake. Je ne rigole même pas, ils ont réussi à faire plus épique que ça. Je les ai amenés ici. Où sont les patients maintenant ? Angie, où sont les victimes de l'accident ? Docteur Stiles, le patient, il est en arrêt cardiaque. Et puis, je n'ai pas pu le réanimer. Les autres infirmières sont occupées. Sans le Dr. Kazan, je ne peux... Que dois-je faire ? Le patient va mourir. Je ne peux même pas. Du calme. Menez-moi à cette d'urgence. D'accord. Que se passe-t-il ? Alors, là, c'est le moment où je me suis dit, putain, mais comment ça se fait ? Attends, le matin, elle est en mode méga vénère. Elle est en mode méga vénère tout le temps. Et là, d'un coup, genre, elle perd tous ses moyens et elle est en train de chialer. Alors, je tiens à le dire. En fait, c'est parce qu'il m'a fallu beaucoup de fois faire le jeu avant de vraiment me rendre compte de toutes les raisons qui font qu'Anji est en état de panique totale. Donc, remettons la situation. Situation d'urgence où plusieurs patients sont arrivés d'un coup à l'hôpital. Tous incidents graves de la circulation. Il y a un patient pour lequel elle est seule. Toutes les autres infirmières sont occupées sur les autres patients. Elle est seule pour s'occuper de ce patient. Il n'y a pas de médecin. L'infirmière est seule. N'oublions jamais, comme J, reste aussi professionnelle et qualifiée, puisse-t-elle être. Elle reste jeune. Elle a 21 ans. Tu peux être aussi qualifiée que tu veux. Elle est encore jeune. Donc, elle peut être susceptible de paniquer dans des situations d'urgence dans lesquelles elle doit tout gérer seule. Enfin, c'est vraiment une jeune infirmière. C'est encore une jeune infirmière, Anji. Ensuite, elle était incapable de réanimer le patient. Deuxième raison de paniquer. Il y a un patient en plein arrêt cardiaque et elle est incapable de le réanimer. Elle n'y arrive pas. Elle a beau faire tout ce qu'elle peut, elle n'arrive pas à réanimer le patient. Il y a ensuite, troisième raison et je pense la raison ultime de la panique d'Anji. Regardez le nom, enfin surtout la taille et le poids du patient. 1 mètre 32 pour 33 kilos. C'est un enfant. Elle est en train de paniquer parce qu'elle est seule pour s'occuper d'un enfant en plein arrêt cardiaque qu'elle n'arrive pas à réanimer. Voilà pourquoi Anji est en pleine panique. Pourquoi elle est en train de perdre tous ses moyens. Je pense surtout ça. C'est le fait que ce soit un enfant qu'elle n'arrive pas à réanimer. Je pense que c'est surtout ça. Savoir que la vie d'un enfant est en train de se jouer devant elle et qu'elle n'arrive pas à le sauver. Je pense que c'est ça la raison pour laquelle Anji est en pleine panique. Voilà, alors je tiens à le souligner parce que moi il m'a fallu pas mal de parties du jeu pour percuter pourquoi est-ce qu'elle est en pleine panique à ce point là. En fait. Mais il y a beaucoup de raisons. Quand on prend le temps d'y réfléchir et de tout regarder, elle a toutes les raisons du monde d'être en état de panique. Que se passe-t-il ? Après l'incident, l'empulence de l'emmener ici. Son cœur ne bat plus. J'ai tenté de le réanimer mais... Anji ! Que dois-je faire ? J'ai besoin d'aide ! Je... Je... Anji ! Docteur Stiles... Le patient est la seule personne à avoir besoin d'aide. Et c'est nous qui allons l'aider. C'est notre tâche, à nous seuls. Nous allons le sauver. Mais je peux pas le faire sans vous, Anji. Je veux sauver sa vie. Imaginez que c'est une opération normale. Calmez-vous et concentrez-vous. D'abord, il faut retrouver un bout. Il faut trouver un bout. Entendu. Commencez l'opération. Ouais. Ouais, il est très mal en point. Son électrocardiogramme est plat. Il faut faire quelque chose. Il faut le réanimer. UTC, j'ai l'antibiotique le long de la zone... C'est qu'en gros, là, faut que je désinfecte ici. Et qu'avec la main, je suive le trait. Bon, je vais très vite parce que l'aracadien qui rigole pas. Voilà. Ouh. Bon, on a un pou. Ça va réussir. C'est une vitaux à un tas 30. Mais il est pas tiré d'affaires. C'est une vitaux à un tas 30. Mais il est pas tiré d'affaires. Voilà. C'est bien l'Anji que je connais. Docteur Stiles, nous le sauver. Bien sûr. Entendu. Il fallait d'abord les plaies qui ont commencé à assainir. Alors, déjà, on traite les petites. Ensuite, on suture. Attends, on va faire la méthode. Ah, tiens, j'en ai oublié d'en suturer une. Ah, si, c'est bon, ça a tout fait. Hop là. Les plaies externes ont été soignées. Il n'y a plus d'hémorragie, mais c'est une vitaux se détériore. Sa cache thoracique est gravement touchée. Ça ne peut être que ça. Il y a quelque chose de thoracique, on dirait. Faites une labectomie. Alors là, par contre, j'ai envie de tout de suite demander est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que c'est possible ? Non, je vous jure que j'ai fait plein de fois le jeu, mais je me demande encore si c'est vraiment possible. Est-ce qu'un incident peut être assez violent pour que des éclats de verre transpercent le thorax, résistent à passer au travers de la cache thoracique et d'atteindre le cœur comme ça ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Et deuxième question que ça soulève, il ne devrait pas complètement se vider de son sang, à moins que les bouts de verre fassent bouchon sur le cœur. Mais est-ce que le cœur est vraiment apte à fonctionner, là ? Est-ce que le cœur... Enfin, je veux dire, le cœur, ça devrait être littéralement... Vous savez, il y a un truc de dessin animé quand tu as un personnage qui se fait tirer dessus et qu'il essaie de boire et qu'il a des jets de flotte qui partent un peu de partout. Ça ne devrait pas faire ça, en fait ? Non, franchement... Voilà. Bon, c'est une petite interrogation. Donnez votre avis si vous voulez, mais moi, c'est une vraie question que je me pose et je n'arriverai jamais à me décider de la réponse. Non, vous ne pouvez pas, sans vouloir vous offenser, je ne crois pas que vous soyez qualifiés pour ce travail. Son cœur s'est remis à battre, il faudra attendre le docteur Casal. Non, plus nous attendons, plus il risque d'y rester. Je ne sais pas quoi faire. Je ne vous en voudrais pas, quoi qu'il arrive. À vous de décider. Oh, putain, c'est vrai. On ne peut pas faire cette méthode-là. Il faut faire ma méthode. Ce qu'en fait, là, à chaque fois que je retire un morceau, ça fait perte de la vie, sauf si on a mis du juillet antibiotique au préalable. Allez, deuxième arrêt cardiaque. Son cœur s'est remis à battre. Quoi ? Ça aussi, est-ce que c'est possible ? Comment ça a pu se loger dans la Péricarde ? Je vais l'électreur, mais faites attention. Non, sans déconner. Un morceau de verre pareil dans le cœur. Genre, ce n'est même pas planté dedans. C'était dans le cœur. Je crois qu'il va s'en sortir. C'est impossible. Oh, ça va mal. Allez, vous ne pouvez pas mourir. Quoi ? Il vient de se tuer à la Mucard dans moins d'une seconde ? Je crois qu'on a fini. Refermons-le. Eh, je vous l'ai dit, trauma center, c'est autant un jeu de chirurgie que personnelle, c'est un jeu de drague. Je sentais presque s'en aller. J'avais tellement peur, docteur. J'ai été figé. Je pensais qu'il y a une chose, m'enfuir. Mais vous n'étiez pas inquiet. Vous avez tenu bon et vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous agissez comme un médecin. Merci, docteur Stiles. Ouais, elle change de... Là, j'ai pas envie de dire, elle retourne sa veste et elle change de veste très vite, Angie, en fait. Non, parce que je tiens à souligner, le truc où elle nous a traité de on mérite pas d'être médecin et tout ça, tout ça, c'était le matin même. C'était le matin même. C'est en moins d'une journée, elle est passée de vous méritez pas d'être un médecin, vous êtes juste une sous-merde. Ah, non, ça va, en fait. J'avais jamais ressenti ça. Je commence à comprendre. Son état est stable, surveillons-le de près. Mais docteur, nous devons contacter les autres docteurs et je m'en suis chargé. La plupart des médecins arrivent et j'ai appelé le docteur Cazal. Excellent, merci. Vous devriez vous reposer, l'opération a été longue. Ouais, je crois que je vais me reposer un petit peu. Angie ? Oui ? Tout ce que vous aviez dit ce matin était vrai. Mais je vais rester ici comme médecin. Je redoublerai d'efforts. Je deviendrai un grand chirurgien. Si c'est le cas, soyez à l'heure et ne partez qu'après avoir rempli toute la paperasse. Je ferai de mon mieux. Ah, il y a autre chose. Quoi ? Arrangez vos cheveux avant d'arriver à l'hôpital. C'est parfois gênant de travailler à côté de vous. Ouais, je ferai attention. Bon, je vais dormir. Veuillez-moi au besoin. Je comprends. Reposez-vous bien. Docteur Stiles. Allez, la petite sauvegarde de la mort quand même. до... Sous-titrage ST' 501